bonjour à tous nous revoilà donc sur une vidéo polyseum avec cette fois qu'on va avoir cra air visiblement je pense au feu et encore une fois un xylor 169 encore plus de sagesse avec 770 de sagesse bon il y a sûrement des trophées qui augmentent aussi ça derrière il n'y pas 4 pn par contre en face on a donc un ennitrof c'est surtout sur lui on va essayer de voir un peu comment ça joue en pv un ennitrof qui j'ai pas vu ce qu'il a fait avec des tempêtes et des coupés qui a déjà pris cher et un yop 6 donc le xylor qui n'est pas très prudent mais en même temps à part le yop il n'y a pas de grand rox donc si on enlève le yop je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre donc voilà le nini qui avait déjà pris cher dès le début il a intérêt à faire des mots et de jouer plutôt derrière je pense que le yop va aller directement corps à corps mais bon ouais c'est pas un grand soigneur pour un niveau 141 quand même je pense que l'avantage il s'est donné au début avec une technique assez directe qui a payé puisque malgré son peu de vie il avait un joli rox ah il serait plutôt terre je sais pas donc ouais voilà moi c'est la technique que j'aime bien c'est dès les premiers tours on essaye d'infliger un maximum de dégâts l'équipe adverse elle essaye un peu de contrer tout ça donc pendant un ou deux tours elle est pas 100% efficace et donc ça peut donner clairement l'avantage au début alors sur les énutrophes qui vont sûrement à dévier de la voie haut à la prochaine mage donc là il ne voit là il nous joue le sac animé pour protéger sac animé à 600 points de vie avec toutes ses résistances là c'est plutôt intéressant à jouer donc la pelle massacrante à moins 400 sans spécialement de résistance pas mauvais non plus il a enlevé les pa aux xélor pour éviter les pa aux xélor pour éviter qu'ils enlèvent les pa une petite accélération pour se protéger donc le yop feu qui arrive directement qui tue le sac dès le début donc il est vraiment très embêtant ce yop là 12 p à 6 p m donc voyons ce que le yop terre vaut on va jouer en épée de yop x2 même pas il va jouer en punch et si épée de yop ah ouais quand même 1000 de vies 1600 de vies donc voilà c'est un combat assez rentre dedans j'aime bien les combats comme ça est-ce qu'il va lui faire une pression non c'est plutôt bien joué les deux yop ont l'air de plutôt bien joué on voit une capsule guérante sur ce yop d'ailleurs voilà il va retirer les pa donc ils sont bien pour enlever les pa mais après niveau rox qu'ils se retrouvent en face d'un d'un gros roxeur c'est un peu difficile on va dire donc le nenni il va juste voilà se mettre dernière à se soigner à l'hyop s'éventuellement il prend des dommages surtout à se cacher des attaques d'hyop feux parce que eux ils ont pas de soins de leur côté donc c'est un peu dangereux alors le cra on va voir ce qui nous vaut alors est-ce qu'il va nous faire une petite harcelante sur un des persos ouais il devrait je sais pas s'il devrait essayer de finir l'enni peut-être ah elle enlève la po ouais donc un inutrophes sans po c'est embêtant c'est un des inconvénients des inutrophes quand on leur enlève 5 de po c'est très limité leur style de jeu parce que tous leurs sortes sont à portée modifiable donc là voilà il sait pas du tout quoi faire il va tenter de se booster c'est pas souvent comment des inutrophes ou en coliseum quand même donc à 9 pa mon avis il a un corps à corps un marteau il doit avoir sûrement un marteau au gars là il va pas l'avoir il va l'avoir 3600 de vie va essayer de le roxer et non il choisit le nini encore une fois très bien joué le coup de souffle aïe 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 4 pa ou ah bah il le fini tout simplement très très bien joué de la part du yop quand même avec à mon avis de couper ça le finira pas c'est dommage une famille avec un gros flamiche et maintenant 22 points de vie alors qu'il était à 1200 points de vie qui était pas atteignable du tout le yop terre qui va se mettre devant attention il joue les pécari c'est énorme que je trouve super bien donc elle coûte seulement 4 pa et voilà des dommages donc il enlève 1000 points de vie avec zelor qui choisit de le finir très bien joué aussi donc avait un point de vie devrait faire un tout petit sort et devrait pas prendre de risque ou c'était un risque pas forcément utile donc il se retrouve à 3 contre 2 bon je sais pas si ça va durer parce qu'il est quand même dans l'axe de frappe de l'ennu qui perd 2 pa et 3 pa pour le yop donc le xelor à mon avis on peut-être s'attaquer au yop allez la petite punitive bon petite punitive parce que voilà avec mon cra 160 terre j'enlève du moins 800 la punitive donc c'est une petite punitive de sa part moi j'ai pas autant d'agilité que lui aussi moi je suis un panneau melou est-ce qu'il va pouvoir le finir et ben non 50 points de vie il n'y a pas une vitalité qui se finit par hasard et non donc il sera pas mort en rs 8 pa 2600 2400 sûrement une épée du destin et une tempête de puissance assez rentre dedans il va peut-être choisir les neutrophes avec un broc une tempête de tempête c'est aussi un choix avec 50 points de vie je pense pas qui une petite pression pour le finir et le xélor qui va être un peu qui va se prendre un peu de concentration je pense ou un coup de de carrie carrément on a choisi l'épée diop c'est bête parce que là il se met à la portée du cra alors qu'il serait venu tacler le parce qu'il l'aurait tacler il serait venu le tacler il aurait perdu l'épée à pour la fuite tout ça donc les neutrophes qui a quand même 38 de sagesse pour pouvoir enlever des pm la tendance a peut-être inversé du coup bon il reste quand même le crack à mon avis à 9 pa et au coup de dague soit heureuse voire au dague d'un oui vraiment terre donc voilà flèche destructrice qui enlève 52 dommages sur un tour donc avec deux destructrice enlève vraiment beaucoup ça peut enlever jusqu'à 100 dommages donc ça casse un peu les roxers surtout ceux qui ont plusieurs plusieurs lignes de frappe donc 9 pa il va essayer d'aller l'attaquer soit lui soit lui on va voir s'il est au dague ou quoi et non dans cette pièce dans cette pièce qui va être boosté à la prochaine match qui tape niveau 5 de 6 à 8 donc fini les oula la colère de yop qui avait lancé je n'avais pas vu venir cela donc voilà l'avantage il est fini 380 x 2 donc il a un peu de chance mine de rien donc c'est vraiment le yop qu'a fait les trois quarts du travail 420 332 il est bien ouvert tôt comme je pensais deux points de vie bon un petit bon je pense que ça devrait être fini une épée d'yop une pression et c'est fini donc ah ouais niveau 140 ligny qui a encore un xp x 2 donc on voit clairement que le que le yop avait un un peu plus de code que les deux autres quand même comparé même à lignyrypsa voilà c'était une petite vidéo coliseum les deux autres quand même?, alors alors je sais quand même si on vous décide de l'animeer parce qu'on vous dit de l'animeer, il faut toujours prendre la vie et de l'animeer, on va prendre la vie et d'un parti de l'animeer, » barrés, on va mettre la vie, c'est de l'animeer, et on va voir un peu plus juste